bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda aujourd'hui nous allons réaliser une recette de Loubia ce sont les haricots blancs cuisinés donc en sauce avec ou sans viande aujourd'hui ce sera une déclinaison avec viande voilà on passe tout de suite à la réalisation avec la présentation des ingrédients alors pour cette recette il nous faudra 700 g d'haricots blancs que j'ai fait tremper la veille là je les ai mis dans le Varoma je vous explique vous avez deux solutions soit vous allez les incorporer directement à la recette soit c'est une première je vais les faire cuire à la vapeur dans un premier temps avant de les mettre ensuite dans mon bouillon un oignon des gousses d'ail donc trois grosses gousses d'ail ou quatre petites de la viande donc là moi j'ai choisi des morceaux de bœuf de la tomate on a 400 g de tomates concassées c'est des tomates en boîte j'avais plus de tomates fraîches 50 millilitres d'huile d'olive pareil c'est surgelé j'ai de la coriandre l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de coriandre et quelques bâtons de céleri pareil pour le persil c'est du persil congelé enfin surgelé donc là l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de persil et les épices donc les épices toujours traditionnelles on a toujours le paprika une bonne cuillère bombée à soupe de paprika de la coriandre séchée du sel un peu de poivre noir du gingembre et du curcuma l'équivalent pareil une cuillère à café par contre pour celle ci et voilà on passe tout de suite à la réalisation de notre plat comme expliqué juste avant donc moi je vais d'abord faire donc mes haricots blancs je le répète ont trempé depuis la veille dans de l'eau je vais les faire cuire à peu près 20 minutes au Varoma pour les attendrir cette étape là vous pouvez la remplacer par le fait de les mettre dans une cocotte avec de l'eau et faire cuire pendant 20 minutes en fait afin d'attendrir le l'haricot blanc donc moi je vais mettre 20 minutes cuisson Varoma on commence par mettre l'huile voilà on va faire revenir comme d'habitude nos oignons l'ail on va mettre nos morceaux de viande on va les faire revenir un petit peu les saisir des deux côtés je viens déglacer un petit peu avec un peu d'eau voilà c'est bruyant et puis on va venir mettre nos épices on va mélanger on y a mis nos épices sèches maintenant on va mettre nos épices fraîches enfin nos herbes le sel, le riz, le persil et la coriandre on va mettre la tomate on va pouvoir mélanger en parallèle je fais bouillir de l'eau on va attendre 5 minutes que ça cuise un petit peu et puis on viendra rajouter l'eau à ce moment là on vient rajouter l'équivalent d'à peu près un litre d'eau voilà et on va laisser cuire comme ça pendant une demi-heure j'ai programmé une demi-heure et dans une demi-heure on rajoutera les haricots voilà il faut quand même que la viande ait le temps de cuire donc il nous faut cette demi-heure là on couvre et là j'ai mes haricots donc qui après 20 minutes de cuisson au Varoma regardez sont pré-cuits donc ce sera plus facile de les rajouter dans le bouillon et la cuisson sera plus rapide voilà on va pouvoir ajouter maintenant les haricots blancs et prolonger la cuisson de 30 minutes on va laisser cuire pendant une demi-heure encore allez on se retrouve dans 30 minutes et voilà on est arrivé au bout des même plus de 30 minutes j'ai laissé cuire exactement 40 minutes regardez voilà la loupia est prête on va pouvoir éteindre et puis on va pouvoir passer au dressage et voilà donc notre loupia on va la mettre dans l'assiette je vais vous montrer on va pouvoir dresser une bonne assiette avec un bon morceau de viande un beau haricot voilà regardez donc la viande est moelleuse les haricots sont moelleux c'est parfait c'est le résultat est là donc bah écoutez notre recette est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à partager à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et à liker bien sûr donc on se retrouve bientôt dans la cuisine d'Aïda bon appétit et on se retrouve après on se retrouve